Si vous étiez coincé dans un manoir pendant un ouragan et que quelqu'un tuait vos amis un par un, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur dans Bodies, Bodies, Bodies. Ces filles commettront des meurtres de sang-froid juste pour survivre. Sophie a décidé de rendre visite à ses amis d'enfance pendant des retrouvailles qui auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Elle arrive dans cet immense manoir, mais sa petite amie Bee est nerveuse. Elle ne les a jamais rencontrés auparavant, et voulant faire bonne impression, la jeune fille retourne au véhicule pour récupérer un cadeau qu'elle a apporté pour tout le monde. Avant de sortir, elle contrôle son apparence dans le miroir, mais elle oublie de refermer le pare-soleil en quittant la voiture, et cette seule erreur va tous les tuer. Pendant ce temps, Sophie retrouve ses amis à la piscine, et ils sont tous ravis de la voir après une si longue période. C'est alors que Bee arrive, et sa petite amie se précipite pour la présenter à ses amis d'enfance. Ils sortent tous de l'eau, et le groupe commence à préparer la fête prévue pendant le passage d'un ouragan. Quand Greg s'approche avec une bouteille de champagne, il ouvre le bouchon avec une épée. C'est super impressionnant ! Et l'homme verse un verre à tout le monde, mais Sophie refuse. Elle essaie de rester sobre, et les amis portent un toast, mais ils sont tout à coup interrompus par la pluie. L'ouragan est déjà en route, et le groupe se réfugie à l'intérieur pour passer le temps en prenant des nouvelles des uns et des autres. Mais ils ne se doutent pas que ces retrouvailles vont se transformer en massacre. Ce soir-là, ils font tous la fête le plus possible, quand Jordan s'approche de Bee pour lui demander où elle est allée à l'université. La jeune fille lui répond qu'elle est allée à Utah State, sans se douter que cette information sera utilisée contre elle. Pendant ce temps, Sophie demande à l'hôte de ne pas trop boire, mais le jeune homme l'ignore, insistant sur le fait qu'elle devrait plutôt garder un oeil sur sa petite amie. Elle se retourne et aperçoit qu'une de leurs amies danse effectivement avec sa petite amie d'un peu trop près. C'est alors qu'elle décide d'arrêter la musique et leur propose de jouer au jeu de Bodies, Bodies, Bodies. Sophie leur explique les règles et leur dit qu'ils auront chacun un morceau de papier, et que celui qui aura celui avec un X deviendra le meurtrier secret. Puis ils éteindront toutes les lumières et se cacheront pendant que le tueur les traquera. Mais si quelqu'un découvre un corps, il devra le dire immédiatement et voter pour désigner le meurtrier. Sur ce, le groupe commence à éteindre les lumières et Bee cherche un endroit où se cacher, sans se douter que ça va se transformer en une véritable tuerie. Le jeu commence et Bee se faufile en essayant de se cacher des autres joueurs, quand tout à coup, la jeune fille entend quelqu'un crier qu'ils ont découvert un cadavre, et elle monte à l'étage rejoindre le groupe qui voit Greg allongé sur le sol, immobile. N'en pensant pas moins, les survivants entament leur premier tour de vote, et leur hôte accuse la petite amie d'être la meurtrière. Il rappelle à tout le monde que Bee reste toujours silencieuse, du moins jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de se liguer contre quelqu'un et de l'éliminer. C'est probablement sa stratégie pour battre le jeu, et cette fille accuse l'hôte d'être le meurtrier. Mais elle est interrompue quand Bee se rend compte que la victime ne bouge pas. Ok, ça va pas bien se terminer. Ça n'a l'air de rien, mais si nous avions été attentifs, il était déjà clair que ces personnes sont à deux doigts de s'entretuer. Tout d'abord, il y a Jordan, qui est jalouse de la nouvelle petite amie de Sophie, et qui veut la remettre à sa place. Ensuite, il y a David, qui déteste clairement Greg, et lui a déjà donné un coup de poing au visage pendant un de leurs jeux d'alcool. Il est aussi complètement défoncé, et quand on prend une situation aussi tendue, qu'on y ajoute une arme aiguisée, et qu'on joue à un jeu de meurtre dans l'obscurité, c'est une recette pour la violence. Ils ont déjà admis qu'à chaque fois qu'ils jouent à ce jeu, les choses tournent très mal. Nous avons donc de bonnes raisons de penser que ces personnes essaieront de se venger l'une de l'autre. Bee ici veut impressionner ces gens, et nous ne voulons pas devenir leurs ennemis, mais il y a quelque chose que nous pourrions utiliser à notre avantage. L'instinct naturel ici est de rester en dehors de leur drame. Mais la vérité, c'est que nous sommes coincés dans un manoir avec une bande de riches toxicomanes au milieu d'un ouragan. Il est inévitable d'être impliqués, que nous le voulions ou non. Et c'est pourquoi, si c'était moi, je remuerais le couteau dans la plaie autant que possible. Comme chacun a sa propre vendetta, ils voudront tous que la nouvelle fille valide leur point de vue. Et c'est exactement ce que nous voulons. La première chose que je ferais, serait d'essayer de découvrir pourquoi David a un œil au beurre noir. Parce qu'il ne fait aucun doute que c'est la source d'un vilain conflit. En tant que nouvelle venue dans le groupe, tout le monde saura que je pose des questions innocentes. Et chacun voudra me convaincre de sa propre histoire. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ça nous place dans une position privilégiée. Parce que ces personnes sont manifestement diverties par leur propre drame. Et le fait de leur donner une raison d'en parler les amènera à nous apprécier. C'est important pour notre survie. Parce que si le jeu dégénère en violence, nous serons beaucoup plus en sécurité que les autres s'ils pensent que nous sommes de leur côté. Dès que ça se produira, la dynamique du pouvoir changera. Et le groupe accordera plus d'importance à nos opinions qu'à celles des autres. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à enquêter sur leur petit drame en toute innocence. Pour ne pas être obligé de choisir un camp. Inquiète, Alice fait rouler l'homme, mais il ne bouge toujours pas. Le groupe commence à paniquer, mais c'est alors qu'une défile est calme en lui donnant un léger coup dans les bourses. Et ça le réveille en sursaut. Soulagé, il continue à jouer et Jordan suggère que leur hôte pourrait être le tueur. Mais sa petite amie commence à le défendre. Il se lance dans un débat houleux pour savoir qui est le meurtrier. Et c'est alors que Greg fait remarquer que la meilleure défense est une bonne attaque. C'est un commentaire étrange et les joueurs lui disent que les règles interdisent aux morts de parler. Mais David le prend personnellement. Il le confronte et l'hôte lui fait comprendre qu'il ne l'aime pas. Et les hommes se font peur. Mais Greg décide d'en rester là pour ce soir et il suggère de jouer sans lui. Après son départ, l'hôte accuse sa propre petite amie d'être la tueuse parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de déglutir et il explique que c'est son tic nerveux. Elle se défend et ils se disputent tous les deux quand leur amie Alice les interrompt. Elle plaisante en disant que c'est la raison pour laquelle ils ne sont plus intimes et le jeune homme se rend compte que sa petite amie a parlé de lui derrière son dos. La fille l'accuse de la faire passer pour une folle en permanence et il s'en porte, insistant sur le fait qu'elle joue toujours le rôle de la victime. La tension monte et les autres passent au vote, décidant que David est le tueur et l'homme casse sa bouteille avec colère avant de quitter la pièce en trombe. Les fêtards commencent à prendre des shots et décident de poursuivre le jeu quand tout à coup, la foudre frappe et coupe toute l'électricité du bâtiment. Les filles pensent que David est en train de leur jouer un mauvais tour mais elles réalisent tout à coup qu'il n'y a plus de Wi-Fi ni de réseau. Quelque chose ne va pas et Jordan décide d'aller remettre le disjoncteur alors que le reste du groupe se sépare. Bi descend mais alors qu'elle cherche les toilettes, quelque chose heurte la porte vitrée derrière elle. Elle se retourne et se rend compte qu'il s'agit de David et que son cou a été entaillé. L'homme tombe au sol au moment où les autres le retrouvent et elle se précipite rapidement vers leur ami, terrifiée à l'idée qu'il meurt. Les filles ne savent pas comment l'aider et la tempête s'intensifie de seconde en seconde. Pour ne rien arranger, leur téléphone ne capte plus et les filles paniquent en réalisant que leur seule option est de s'enfuir en voiture dans la tempête. Il est impossible de sauver la vie de cet homme à temps et ça fait donc une personne de moins et il en reste six à abattre. Les survivantes quittent la maison et se précipitent sous la pluie battante. Elles montent rapidement dans le véhicule mais quand une des filles essaie de mettre le contact, elles se rendent vite compte que la voiture ne démarrera pas. La batterie est morte parce que Bi a laissé le pare-soleil baisser toute la nuit et elle leur demande s'il y a d'autres voitures dans les environs. Les filles expliquent que leur ami Max les a déposés et est parti ensuite mais qu'il ne reviendra pas avant demain ce qui signifie qu'elles sont coincées ici au milieu d'un ouragan avec un tueur en liberté. Ok, la situation s'est rapidement aggravée. Être coincée dans un manoir plongé dans le noir est déjà assez effrayant mais quand vous ajoutez un tueur à la situation il est clair que nous devons commencer à élaborer une stratégie de survie. La voiture est morte et nous ne pouvons pas appeler à l'aide mais ce qui est encore plus terrifiant c'est qu'avec toutes les rancœurs qui règnent au sein de ce groupe le tueur pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Ils ne vont pas tarder à se rejeter la faute les uns sur les autres alors nous devons nous assurer qu'ils ne nous pointeront pas du doigt à leur tour. Notre premier réflexe serait de paniquer mais si nous parvenons à garder la tête froide certains détails clés pourraient nous sauver la vie. Si nous nous souvenons bien quand tout le monde s'est précipité à l'intérieur un peu plus tôt David a laissé tomber son épée au bord de la piscine et il semblerait que ce soit l'endroit exact où il a été assassiné. Ça signifie probablement que son meurtrier a dû sortir pour récupérer l'épée mais surtout ça signifie que le meurtrier quel qu'il soit doit probablement être trempé jusqu'aux os par la pluie battante. C'est pourquoi la chose la plus intelligente à faire à ce moment-là est de rester à l'intérieur aussi sec que possible parce que c'est le seul élément qui prouvera que nous ne l'avons pas assassiné. Les filles ont couru dehors sans se rendre compte qu'elles s'incriminaient elles-mêmes parce que c'est exactement ce que ferait le meurtrier. En courant vers le corps, elles ont toutes été mouillées et ensanglantées ce qui leur a donné un alibi pour leur apparence et vous ne pourrez donc plus distinguer le tueur des autres. Si nos vêtements sont secs, nous pouvons expliquer qu'il est impossible que nous soyons le meurtrier parce que le jeune homme a été tué à l'extérieur ce qui nous donne l'alibi le plus solide de tout le groupe. Je ferai ensuite remarquer que David était encore en vie quand nous l'avons trouvé ce qui signifie que la première personne à s'être précipitée dehors était probablement la meurtrière parce qu'elle était la plus proche du crime qui vient de se produire. Ça ferait de Sophie le principal suspect mais la fille est manifestement sèche donc ça ne peut pas être elle. Ce qui est suspect, c'est que la deuxième personne à accourir était Emma, la petite amie du mort et elle est sortie de la maison moins d'une seconde après Sophie. De ce point de vue, il serait impossible de savoir si ses vêtements étaient déjà mouillés et ensanglantés ce qui signifie que c'était peut-être sa stratégie depuis le début. Plutôt dans le jeu, le petit ami d'Emma l'a malmenée et l'a fait pleurer devant tout le monde. Ce qu'il a dit était tout simplement vicieux. C'est donc le meilleur mobile de meurtre parmi tous les membres du groupe présent. La preuve la plus accablante est que personne n'a crié son nom ou fait un bruit qui aurait attiré l'attention de la jeune fille. Il n'y avait aucune raison pour qu'Emma sache ce qui se passait, à moins qu'elle n'en ait été témoin. Et c'est pourquoi elle doit être considérée comme le suspect numéro un. Enfin, si aucune d'entre elles n'est la tueuse, elle ne devrait pas rester à l'intérieur de la maison. La voiture n'a plus de batterie, mais la plupart des risques mortels liés aux ouragans proviennent des inondations, des ondes de tempête et des ressacs. Heureusement, ce manoir n'est pas situé près du littoral et il se trouve en fait à une altitude assez élevée. De sorte que les filles n'ont à s'inquiéter que des vents violents et de la pluie. Si elles ont le choix entre s'enfermer avec un meurtrier ou être mouillées pendant quelques heures, le choix devrait être évident. Dans ce cas, la meilleure décision serait d'enfiler des vestes de pluie, d'escalader le portail et de courir jusqu'à la maison d'un voisin en espérant y trouver du wifi ou un signal de téléphone portable. De retour dans la maison, le groupe attend que l'ouragan passe quand elles entendent tout à coup quelqu'un frapper à la porte. Les survivantes reculent, terrifiées à l'idée qu'il s'agisse du tueur. Mais quand une voix les appelle, elles réalisent qu'il s'agit de leur amie Jordan. Soulagées, Sophie ouvre la porte et elles sont choquées de la voir tenir une épée tachée de sang. Le groupe descend pour discuter de ce qu'il doit faire et la petite amie leur rappelle que le système d'alarme devrait toujours fonctionner, même si l'électricité est coupée. Personne ne peut entrer dans le manoir sans le code, mais Alice fait remarquer que Max, leur amie qui est parti, le connaît. Il pourrait être le tueur vu ce qu'il a fait la nuit dernière, mais c'est alors que cette fille lui dit de se taire. Curieuse, Sophie demande ce qui s'est passé et son amie explique que Max a avoué ses sentiments pour la petite amie du défunt. Ça pourrait être un mobile de meurtre, mais Jordan fait remarquer qu'ils n'ont plus vu Greg depuis qu'il a quitté le jeu. Il pourrait également être le tueur et craignant pour sa vie, elle plonge la main dans un tiroir pour y prendre un hachoir à viande. Ça rend le groupe nerveux et Alice exige qu'elle pose son arme. Mais Jordan refuse en lui demandant depuis combien de temps elle connaît son petit ami. À contre-coeur, Alice admet qu'elle ne l'a rencontrée que récemment et qu'elle ne sait presque rien de lui. Il est clair qu'il est la personne la plus suspecte ici et la fille l'appelle pour qu'il descende en espérant qu'il pourra s'expliquer. Jordan lui couvre rapidement la bouche et dit à son amie de rester silencieuse. Mais elle réalise tout à coup qu'une des autres filles vient de disparaître. Elle monte dans la chambre d'Alice à la recherche de Greg, mais l'homme est introuvable. Une des filles demande à Sophie s'il y a des armes à feu dans la maison, mais elle lui répond qu'il n'y en a pas, ce qui va obliger les survivantes à se défendre avec ce qu'elles pourront trouver. Le groupe cherche des indices dans la pièce quand Jordan trouve tout à coup les bagages de Greg. En les ouvrant, les filles découvrent qu'ils sont remplis de matériel de survie, y compris une carte de la zone qui entoure la maison dans laquelle ils se trouvent tous. Les filles sont certaines que cet homme est le tueur et elles continuent à chercher leur amie avant qu'il ne s'en prenne à elle. Dans une autre pièce, elles cherchent des traces de la jeune fille disparue quand le groupe remarque un corps sous les couvertures. Elles soulèvent les draps et trouvent leur amie qui se cache dessous. Elles se relèvent et leur demandent pourquoi elles l'ont suivi ici. Les filles expliquent qu'elles ont la preuve que le tueur est Greg et qu'elles essaient de le trouver avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Le plan étant établi, elles descendent pour continuer leurs recherches et trouvent l'homme plus âgé en train de dormir sur le sol du terrain de basket intérieur. C'est vraiment étrange et bientôt, une autre personne va bientôt être assassinée. Ok, marcher vers ce gars était une énorme erreur. Greg ici présent est un géant comparé à ses filles et tout le monde pense que c'est un vétéran militaire alors que la seule expérience de combat qu'elles ont est leur bataille perdue contre l'alcoolisme. La plupart des filles sont déjà en état d'ébriété alors même avec des couteaux de cuisine, c'est pas le genre de gars avec qui on voudrait se battre à moins d'avoir un très bon plan. Maintenant, si les filles pensent que Greg est le tueur, elles doivent se rendre compte qu'il a certainement déjà tout prévu. Jusqu'à présent, on sait que le meurtrier a coupé les lumières, brouillé les signaux téléphoniques et s'est muni d'un sac de voyage pour s'enfuir. Ce type a une connaissance tactique supérieure et ça signifie que si vous le trouvez allongé sur le sol d'un terrain de basket, c'est que ça fait partie de son plan. Si leur théorie est exacte, alors toute cette situation ressemble à un piège et c'est pourquoi au lieu d'essayer de le tuer, nous devons le piéger nous-mêmes. Si c'était moi, je demanderais à une fille de faire le guet à la fenêtre pendant que les quatre autres chercheraient quelque chose pour barricader sa seule sortie et l'enfermer à l'intérieur. Nous aurons ainsi une prison de fortune dans laquelle nous pourrons garder l'homme jusqu'à ce que nous trouvions un moyen d'appeler la police. En réalité, si elles ont prêté attention aux objets contenus dans ses bagages, il est déjà clair que Greg n'est pas le tueur. Il s'agit d'un sac de survie, c'est-à-dire d'un kit portable contenant tout le matériel de survie nécessaire au randonneur. Quand on regarde à l'intérieur, on peut voir que l'homme a apporté un masque de ski, une lampe frontale, une corde d'escalade et une carte de la région, qui sont tous des éléments importants si vous êtes coincé au milieu d'un ouragan. Plus important encore, si c'était lui le tueur, il aurait été beaucoup plus logique qu'il utilise son propre couteau plutôt que ce coucouris immense. Cette arme est impossible à dissimuler et ça la rend totalement impraticable pour une attaque sournoise. D'un autre côté, il aurait pu tuer l'autre homme n'importe où dans la maison avec son propre couteau au lieu d'aller dehors où la pluie pourrait être utilisée comme preuve contre lui. Ces filles sont bêtes comme leurs pieds et si je faisais partie du groupe, je me méfierais beaucoup plus des autres que de ce bon vieux Greg. C'est pourquoi la décision la plus intelligente à prendre serait de préparer des boissons pour tout le monde afin de rester hydraté et d'y ajouter ce flacon de pilules de bonheur. Si je gère correctement le dosage, ce sera suffisant pour provoquer une somnolence extrême ou une perte de contrôle de la motricité et une diminution des facultés mentales. Ça rendra la meurtrière potentielle aussi peu menaçante que possible sans la tuer pour autant. Et ça nous donnera le dessus sur la situation jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce qui se passe vraiment ici. En entrant dans la pièce, le groupe s'approche de l'homme et le réveille en lui demandant ce qu'il fait ici. Greg explique qu'il est venu ici plus tôt pour s'entraîner mais qu'il s'est endormi avec ses écouteurs. C'est pourquoi il ne les a pas entendus l'appeler par son nom. Mais les filles ne croient pas à son histoire. Confus, l'homme pense qu'il s'agit encore d'un jeu et il commence à poursuivre les filles sur le terrain. Mais il remarque tout à coup que l'une d'entre elles brandit un couteau et porte son sac. Greg s'arrête dans son élan et sa petite amie lui demande pourquoi il a apporté ce matériel de survie. Mais il explique que c'était seulement pour se préparer à l'ouragan. C'est alors que les filles révèlent que David est mort et elles accusent Greg de l'avoir tué. Les deux hommes ont eu un échange houleux avant qu'ils ne montent à l'étage mais ils n'arrivent pas à croire ce qu'il entend et il arrache le couteau des mains de Sophie. Il le ramasse et exige qu'elles déposent leurs armes et qu'ils discutent calmement. Les filles sont terrifiées mais elles acceptent et déposent leur couteau sur le sol. C'est alors que Jordan attaque l'homme par derrière mais celui-ci se défend et la pousse contre un mur. Il s'avance pour vérifier si elle va bien mais c'est alors qu'une autre fille lui saute sur le dos et elle l'étrangle par derrière. Comprenant qu'elles vont l'assassiner l'homme la repousse et court chercher le couteau mais au moment où il le ramasse Bill lui assène un coup de kettlebell en pleine tête. Il tombe sur le sol mort ce qui fait deux personnes à terre et il en reste cinq. Les survivantes sont traumatisées par la brutalité de la scène et elles prennent un moment pour reprendre leur souffle. Alice leur dit que son petit ami n'était pas le tueur. Frustrée cette jeune fille affirme qu'il était la personne la plus susceptible d'attaquer quelqu'un puisque c'était un soldat vétéran mais Alice est choquée et elle révèle qu'il n'était que simple vétérinaire. La jeune fille se défend en rappelant au groupe qu'elle ne savait rien de Greg et que personne d'autre n'avait de mobile mais elles découvriront bientôt qu'elle est la personne la plus dangereuse du groupe. Les survivantes quittent le terrain de basket en essayant de décider ce qu'elles vont faire et Sophie décide de sortir de son abstinence pour se calmer. Plus tard, elle rejoint les autres et entend Alice suggérer que son ami Max qui est reparti pourrait être le tueur mais Emma n'est pas d'accord. Elle insiste sur le fait que même si l'homme avait le béguin pour elle, il n'aurait jamais tué son petit ami ce qui rend Sophie furieuse. La jeune fille n'en revient pas de son égocentrisme et elle reproche à Emma de simuler sa relation. Choquée, elle accuse son amie d'être toxique et sort de la pièce en sachant pertinemment que ce qu'elle a dit était la vérité. La situation est tendue et l'ouragan se renforce mais c'est alors qu'Alice se rend compte que la nouvelle arrivée dans le groupe a disparu. À l'étage, Bee se change et lave le sang sur son visage. Elle se sent coupable d'avoir tué Greg mais ses filles vont devenir beaucoup plus brutales avant la fin de la nuit. Ok, Bee vient de faire une grosse bêtise. Elle est passée de la fille qui apporte du pain aux courgettes pour faire bonne impression à la fille qui a sauvagement assassiné un vétérinaire avec une kettlebell. Et maintenant, elle est la seule meurtrière confirmée de tout le manoir. Même si elles se sont empressées de passer à autre chose, il faudra bien que quelqu'un prenne la responsabilité de ce gâchis et Bee, ici, vient de leur donner l'excuse parfaite pour la pointer du doigt. La police finira bien par intervenir et si nous n'avons pas de stratégie pour éviter les conséquences logiques et réelles pour ce meurtre, nous risquons de passer le reste de notre vie derrière les barreaux. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'occasion de régler ce problème parce que tant que l'ouragan nous retient ici, nous avons le temps de mettre en scène la scène du crime en nous assurant qu'elle racontera exactement l'histoire que nous voulons. Les filles ne savent toujours pas qui a tué David et il est raisonnable de penser que la meurtrière est parmi nous. Mais pour l'instant, il y a trop de zones d'ombre. Plus la situation échappera à notre contrôle, plus la police pensera que nous sommes toutes suspectes. C'est pourquoi, si c'était moi à la place de Bee, je suggérerais de trouver du ruban adhésif et un sac poubelle pour envelopper le corps avant de le déplacer à l'extérieur là où nous avons trouvé David. Ensuite, nous pourrons mettre ces empreintes sur l'arme du crime et faire croire que Greg était le tueur. Aussi tordu que ça puisse paraître, c'est en fait une solution gagnant-gagnant pour tout le groupe parce que c'est la seule histoire que nous pouvons raconter à la police sans ruiner complètement nos vies. En échange de leur coopération, je proposerais d'admettre que j'ai personnellement frappé Greg à la tête, mais seulement après l'avoir vu attaquer David. Heureusement pour Bee, ici, l'Utah est un état où on peut se défendre, ce qui signifie qu'il existe des lois qui vous donnent le droit d'utiliser la force en cas de légitime défense, à condition que l'agresseur est une arme mortelle. Nous pourrions ensuite passer le reste de la nuit à nettoyer toutes les preuves à l'intérieur de la maison et à répéter notre alibi ensemble pour que la version de l'histoire ne soit pas différente d'une personne à l'autre. C'est toujours une stratégie risquée, mais en incitant le groupe à coopérer, nous évitons qu'une personne avoue la vérité parce que nous les avons toutes transformées en co-conspiratrices. Et si la vraie meurtrière est encore en vie, elle sera heureuse de soutenir notre version de l'histoire quand la police viendra enquêter. En bas, Sophie fouille dans une boîte de jeux de société et découvre une balle de ping-pong avec une cachette à pilules à l'intérieur. Elle retrouve Emma et s'excuse de l'avoir engueulée tout à l'heure. Mais tout à coup, la jeune fille l'embrasse sur la bouche. Sophie est prise par surprise et elle reproche à son amie d'être une garce, mais elle lui offre la boîte cachée qu'elle a trouvée plus tôt en cadeau. Embarrassée, la jeune fille accepte et s'éloigne rapidement, mais elle ne se doute pas qu'elle se dirige tout droit vers sa mort. Dans une autre partie de la maison, Alice part à la recherche de B quand elle entend quelqu'un crier au loin. Terrifiée, elle se précipite dans le couloir, mais alors qu'elle poursuit sa quête dans le bâtiment, elle trébuche tout à coup. Quand elle se remet debout, la survivante réalise qu'elle est tombée sur le cadavre d'Emma et elle pousse un cri d'horreur. Et ça fait donc trois personnes mortes et il en reste quatre. Les autres accourent et la regardent choquée qu'une autre personne a été assassinée si rapidement. En inspectant l'escalier, Jordan suggère que la victime a trébuché et fait une chute mortelle, mais son amie insiste sur le fait qu'elle a été poussée. Elles ne savent pas ce qui s'est réellement passé et sont terrifiées à l'idée que le tueur soit toujours quelque part ou que l'une d'entre elles ici traque toutes les autres. Plus tard, le groupe se réunit dans une pièce paranoïaque à l'idée d'être la prochaine. Alice décide de prendre la parole et elle suggère que les meurtres se produisent dans l'ordre dans lequel les joueurs étaient censés mourir dans le jeu. Mais Jordan la fait taire en insistant sur le fait qu'elle devient parano parce qu'elle a pris trop de pilules. Alice s'énerve et crie qu'elles sont toutes défoncées mais c'est alors que Bee révèle qu'elle est totalement clean. Ça rend les autres méfiantes et cette fille leur fait remarquer qu'elles ne savent presque rien d'elle. Bee insiste sur son innocence mais Jordan révèle qu'elle s'est renseignée et qu'elle n'a trouvé aucune trace de la jeune fille à l'université. Il est clair qu'elle cache quelque chose et le groupe se rend compte que non seulement elle a eu la possibilité de saboter le disjoncteur mais qu'elles l'ont aussi vu assassiner quelqu'un de sang-froid. Chacune d'entre elles pourrait être la suivante et la jeune fille tente de les calmer et de s'expliquer mais les autres refusent de l'écouter. C'est alors qu'Alice commence à la pousser en exigeant qu'elle parte et son amie ouvre la porte pour forcer Bee à sortir de la maison. Elles ne lui font plus confiance et elles tentent de retourner à l'intérieur mais les survivantes s'assurent que toutes les entrées sont verrouillées. Bee retourne à la voiture et cherche quelque chose à manger quand elle découvre un ensemble de sous-vêtements qui n'appartient ni à elle ni à sa petite amie. Furieuse, elle retourne vers la maison et tente de trouver un moyen d'entrer quand tout à coup elle voit quelqu'un pénétrer dans une pièce. En regardant de plus près, Bee reconnaît Jordan et elle voit qu'elle vient de trouver une arme à feu. Ok, ça devient incontrôlable. Nous avons déjà un autre cadavre et ça pourrait signifier que la tueuse a l'intention d'achever tout le monde. Personne n'est à l'abri et en gardant ça à l'esprit, être poussé sous la pluie pourrait bien être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quelqu'un ici est un loup déguisé en agneau et si nous ne sommes pas à l'intérieur de la maison, nos chances de survivre à la nuit pourraient bien avoir augmenté considérablement. Cela dit, nous ne voulons pas devenir le principal suspect à la fin de la nuit parce que les seules personnes qui resteront en vie seront nous et la véritable tueuse. Ça vaudrait la peine de considérer qu'elle pourrait vouloir garder quelqu'un en vie pour l'accuser des meurtres et ça signifie que nous devons identifier la tueuse avant qu'il ne soit trop tard. Bi a eu l'intelligence de retourner au manoir parce que, comme nous pouvons le voir, la majeure partie de l'étage inférieur a des fenêtres et comme les seules lumières sont à l'intérieur, il est beaucoup plus facile pour nous d'observer leurs mouvements dans la maison. Il se trouve que Bi a surpris Jordan avec une arme à feu, ce qui nous donne l'occasion parfaite de retourner la dynamique du pouvoir en notre faveur. La vérité, c'est que nous avons besoin du reste du groupe de notre côté pour éviter la stratégie de fin de partie de la tueuse. Et c'est pourquoi, si c'était moi dans cette situation, j'aurais sorti mon téléphone et j'aurais pris autant de photos que possible. De cette façon, nous pourrons entrer en cassant une vitre et confronter la fille devant tout le groupe. Pour l'instant, l'inconvénient de Bi, c'est que tout le monde sait qu'elle a menti en prétendant qu'elle allait à l'université, ce qui signifie que personne ne nous croira plus sur parole. C'est pourquoi la meilleure façon de gérer cette situation serait de poser une question suggestive qui obligera Jordan à mentir. Ensuite, j'utiliserai les photos comme preuve contre elle. Ça nous aidera à convaincre le groupe que la seule raison pour laquelle elle garde son arme secrète, c'est qu'elle a l'intention de l'utiliser contre les autres. Et ça devrait suffisamment les terrifier pour ne pas vouloir garder la fille dans les parages. Si elles ne sont toujours pas convaincues, je leur rappellerai que Jordan a trouvé l'arme du premier crime et qu'elle l'a ramassée pour être sûre de pouvoir expliquer pourquoi ses empreintes digitales étaient dessus. Elle a également été la personne la plus virulente du groupe à accuser les autres d'être les tueurs et ça pourrait suffire à retourner tout le monde contre elle. La jeune fille réalise que Jordan pourrait être une tueuse et elle continue à chercher un moyen d'entrer quand elle découvre une châtière pour chien. Bissi glisse aussi vite qu'elle le peut et cherche une arme de fortune à l'intérieur de la maison. Terrifiée, elle pense que les autres vont se faire massacrer. Elle est déterminée à sauver sa petite amie à n'importe quel prix et elle retourne dans la pièce où les autres survivantes se sont rassemblées. Bissi leur dit immédiatement que Jordan a une arme à feu et elle demande à la jeune fille de vider ses poches. À contre-cœur, elle sort tout ce qu'elle a et elle laisse tout tomber sur le sol. Mais il n'y a pas d'arme en vue. C'est alors qu'Ali s'aperçoit un petit papier marqué d'un X et elle réalise qu'elle était la meurtrière dans le jeu. Bissi l'accuse d'avoir tué leur hôte rappelant aux autres qu'elle était la dernière personne sur les lieux du crime. Mais Jordan se défend. Bissi a déjà été prise en flagrant délit de mensonge sur son statut d'étudiante Amine connaissait même pas la vérité. N'ayant pas d'autre choix, la jeune fille révèle qu'elle a abandonné l'université et perdu son emploi une semaine après que Sophie l'ait rencontrée. C'était trop humiliant à admettre, mais la jeune fille pardonne à Bissi d'avoir menti et lui est reconnaissante de connaître enfin son secret. C'est alors que Jordan s'approche du canapé et prend un pistolet. Les autres paniquent quand elles le pointent sur elle. Frustrée que son amie n'ait pas été honnête, Jordan révèle qu'elles ont secrètement couché ensemble avant d'aller prendre Bissi en route pour venir au manoir. Ça signifie que les sous-vêtements trouvés dans la voiture appartenaient à Jordan. Sophie tente de la convaincre que c'est un mensonge, mais son amie d'enfance dit à Bissi de vérifier les textos de la jeune femme. La situation devient personnelle et Sophie s'emporte en révélant que Jordan a avoué qu'elle n'aimait pas les podcasts de leur amie. C'est un coup bas et bouleversé, Alice se joint à la dispute en soulignant les défauts de la jeune fille, mais sans se douter qu'il s'agit là de sa plus grosse erreur. Accablée, Jordan appuie sur la gâchette et tire dans la jambe de son amie, alors que les autres la regardent en état de choc. La petite amie la supplie de baisser son arme, mais la survivante refuse, insistant sur le fait qu'elle n'ait pas la meurtrière. Désespérée, Alice s'approche et tente de lui arracher l'arme des mains. Toutes se jettent sur la jeune fille et se battent pour récupérer l'arme, jusqu'à ce que le pistolet s'envole dans les airs. Les survivantes rampent sur le sol et se battent davantage pour réussir à prendre l'arme. Tout à coup, quelqu'un appuie sur la gâchette. Elles sont toutes sous le choc et tout le monde recule. Mais elles réalisent qu'une de leurs amies vient d'être tuée par balle. Et ça fait 4 personnes en moins et il n'en reste que 3. Ok, ces filles sont de vraies idiotes. Pour commencer, si Jordan voulait insister sur le fait qu'elle n'ait pas la meurtrière, sortir une arme de nulle part et tirer dans la jambe de son amie n'était pas la façon la plus convaincante de le faire. Chaque fois qu'une arme est introduite dans un groupe de toxicomanes enclin au drame, il faut s'attendre à ce que les choses se terminent mal. Et si la jeune fille avait réfléchi, elle aurait dû garder l'arme cachée le plus longtemps possible. Révéler son arme secrète à la vraie tueuse serait la chose la plus stupide à faire parce que ça signifie que vous ne pourriez pas la prendre par surprise si elle vous attaquait. Qu'elle soit la meurtrière ou non, cette fille mettait clairement le groupe en danger et c'est pourquoi le prendre était la bonne décision. Le problème, c'est qu'elles se sont complètement trompées de méthode. Dès que quelqu'un a réussi à s'emparer de l'arme, la première chose à faire était de remettre la sécurité et de retirer les balles avant de jeter l'arme dans la cheminée. Comme ça, la tueuse ne serait plus en mesure d'en faire usage et une fois Jordan désarmé, nous aurions pu prendre la corde dans le sac de Greg pour lui attacher les mains et les jambes. Il convient de souligner que quand Jordan et Alice se sont battus physiquement, les autres n'auraient pas dû aggraver la situation en se joignant à elle. La fille a déjà montré qu'elle était prête à appuyer sur la gâchette, alors essayer de la maîtriser maintenant n'était pas la meilleure décision à prendre. La chose à faire et la plus sûre à mon sens est de jouer sur la peur de chacune ici. Et c'est pourquoi si c'était moi à la place de ces filles, je distrairais les autres en criant que je viens de voir quelqu'un à l'extérieur avec un couteau. Si Jordan n'est pas la tueuse, elle réagira à la nouvelle et ça incitera tout le monde à cesser de se battre s'il y a une plus grande menace à laquelle elles doivent faire face. Même si c'est un mensonge, cet ennemi inventé obligera les filles à travailler ensemble parce qu'elles seront moins concentrées sur les autres en tant que suspectes. Et tant que nous resterons sans aucune arme, il n'y aura plus aucune occasion de commettre des meurtres. Je dirais ensuite à tout le monde de se barricader dans une pièce au deuxième étage où un intrus aura moins de chances de s'introduire. Il est important de garder à l'esprit que la peur et les drames ont poussé ces jeunes filles à prendre des décisions terribles. Donc tant que nous parviendrons à orienter leur peur vers les bons endroits, nous pourrons éviter d'autres morts. La peur devrait les rendre plus faciles à contrôler, du moins jusqu'à ce que le courant revienne et que nous puissions alors essayer d'appeler à l'aide. Les filles sont horrifiées de voir une autre de leurs amies mourir devant elle et à présent, elles sont les dernières survivantes. Agissant rapidement, Jordan saisit l'arme et la pointe vers les autres, terrifiée à l'idée qu'elle puisse la tuer maintenant. Elle recule dans l'escalier tandis que la petite amie s'approche d'elle et la supplie de lâcher son arme. Il est clair qu'elle ne veut pas tuer Sophie et elle implore son amie de rester où elle est. Tout à coup, Bea se jette sur la jeune fille et la pousse par-dessus la rambarde, la faisant tomber sur le sol en contrebas. En regardant en bas, elle constate que le corps de la tueuse a atterri sur des dizaines de bouteilles en verre, la blessant grièvement. Il n'y a aucune chance qu'elle survive à ça. Dans son dernier souffle, elle dit à Bea de vérifier les SMS de Sophie avant de tirer sur les filles à l'étage. Et ça fait 5 personnes à terre et elles ne sont plus que 2. Les filles courent pour sauver leur vie et se cachent rapidement dans un placard. Mais la situation est tendue. Les survivantes ne savent pas si elles peuvent se faire confiance mutuellement et Bea confronte sa petite amie en lui demandant si elle a eu une liaison. Sophie nie, insistant sur le fait qu'elle ne ferait jamais ça et elle tend la main pour toucher la joue de la jeune fille. Mais celle-ci sursaut et recule. Bea est terrifiée à l'idée que sa petite amie soit la véritable meurtrière et elle sort du placard en courant. Elle se rue dans la maison à la recherche d'un endroit où se cacher et elle se glisse derrière un canapé avant que sa petite amie ne puisse la rattraper. Sophie essaie de l'appeler mais elle ne reçoit aucune réponse. Plus tard, la jeune fille sort de la pièce et s'assure que la voie est libre. Bea se faufile dans la maison en prenant soin d'éviter l'autre survivante pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, elle sort et regarde autour d'elle, effrayée à l'idée d'être attrapée. C'est alors que Sophie la prend tout à coup dans ses bras. La jeune fille révèle qu'elle avait trouvé des pilules la veille et les avait données à Emma. Elle pense que c'est ce qui la fait tomber dans les escaliers. Elle s'accuse de la mort de son amie et la survivante se croit enfin en sécurité. Quand tout à coup, Bea sort son arme. L'étudiante lui demande alors de lui montrer les messages sur son téléphone et la jeune fille le sort à contre-coeur. Mais au moment où Bea va s'emparer de l'appareil, Sophie le jette au loin. La petite amie se précipite sur le téléphone, déterminée à découvrir la vérité et elle laisse tomber l'arme en cours de route. Les filles commencent à se battre pour prendre le contrôle et elles tombent dans la piscine. Quand elles en ressortent, Bea parvient enfin à attraper le téléphone mais Sophie se rend compte que ce n'est pas le sien. Elle remarque le cadavre de leur hôte à proximité et la jeune fille s'approche de lui pour pouvoir déverrouiller son portable à l'aide de son identification faciale. C'est alors qu'elle découvre quelque chose de choquant. Elle retourne voir Sophie et lui montre que l'homme a enregistré un TikTok la nuit dernière où il essayait de sabrer une bouteille de champagne mais il a commis une erreur fatale. En fait, il n'a jamais été assassiné et les filles réalisent qu'elles se sont toutes entretuées par simple paranoïa. Tout à coup, Max, leur amie qui était parti, revient comme prévu et il est choqué par le carnage qu'il découvre. Il leur demande ce qui s'est passé et les filles restent sans voix mais elles ont appris une précieuse leçon. Il ne faut jamais laisser Pete Davidson seul sans baby-sitter. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu « bodies, bodies, bodies » ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de « Comment battre » pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada